allo ma coach oui ok j'ai sorti avec un gars 3 et le gars m'a donné un saleté un saleté ça veut dire quoi pipi et caca ça veut dire ce que quand ils cuisinent il me lance avec le saleté oui trois ans de relation et j'ai découvert ça parce que ça me paraît bizarre il me laisse pas cuisiner il ne laisse pas en fait de cuisine et puis voilà j'ai commencé à dire donc je vais regarder qu'est ce qui ne va pas j'ai mis une caméra quelque part il me donne le saleté dans pendant notre trois ans de relation c'est whitey ou ces blagues et c'est un blague et coach et quand j'ai décidé maintenant de partir de cette relation il m'a menacé et quelques jours j'ai perdu tous mes cheveux et j'ai le gonfle le ventre qui gonfle et voilà quand je pète là tous les quartiers dit qu'est ce qui sont mauvais comme ça et j'ai décidé maintenant d'être délivré donc partir à l'église pour la délivrance et voilà je commence à vomir quelque chose qui est bizarre en fait oui oui mais tu l'as connu ben on s'est connu ici en europe sur internet ou bien vis-à-vis comme ça vis-à-vis comme ça oui et combien d'états proposent à commencer à vivre ensemble six mois après je pense six mois après et maintenant donc ma question parce que il me dérange quand je fais le live comme ça il vient pour m'insulter ils sont jeux voilà il est je les bloqués partout ils changent de numéro il me laisse pas tranquille en fait je sais pas qu'est ce que le gars cherche encore déléguer moi oui mais quand lui c'est qu'il prépare à lui moi je passe dans ce qu'il me joie il prépare pour une semaine et la plupart c'est que des fois ils mangent avec moi mais à la plupart parce que on ne travaille pas dans la même heure des fois je mange je mange seul en fait mais ça me parlait bizarre chaque fois que je cuisine n'aime pas il ne veut pas c'est toujours lui ok bon j'aime ta bien qu'il ya quelqu'un qui a mis en commentaire que je pourrais expliquer bon je vais récapituler je vais récapituler avec avec des des mots un peu caché pour ne pas que vous savez qu'on est su titan la jeune dame qui appelle là elle dit elle ici en france elle a rencontré un monsieur et ils ont commencé à sortir ensemble et six mois après ils ont décidé de vivre ensemble voilà les choses sont allées très vite ils ont décidé de vivre ensemble et le dans la relation le gana sept est jamais que elle cuisine et à chaque fois qu'elle est voulu cuisiner le gars lui disait non que c'est lui même qui cuisine et elle bon tu faisais tu es avec un homme qui cuisine qui cuisine très bien toi ça te dérange pas donc elle n'a jamais bon elle n'a jamais trouvé ça bizarre donc c'est le gars qui cuisine sauf que elle travaille elle leur laquelle est fini de travailler là souvent le gars soit il finit avant elle où elle finit après c'est dit que c'est rare qu'ils mangent ensemble à table elle est très souvent et seul donc c'est dit que pendant ces trois ans où ils ont vécu ensemble le gars il fait à manger il prend à son propos il prend son pipi il met dans nous tu l'as il mélange et puis donne à la fille dont ça dit qu'il fait l'outil d'une semaine une étude d'une semaine peut faire l'outil de quatre cinq jours donc il m'a propos il même puis tout ça là dedans il mélange et puis ils donnent à la file et mangent mais à chaque fois qu'elle mangeait elle trouvait c'est un peu bizarre tout mais elle s'est jamais posé des questions elle n'a jamais même pensé à une chose pareille donc elle même dans sa tête elle s'est dit bon là que je m'aime pourquoi toujours c'est lui qui veut préférer manger il veut pas que je passe à manger et puis je mange toujours pratiquement seul c'est bizarre donc je vais mettre une caméra cachée dans la maison pour voir qu'il fait à manger là qu'est ce qu'il fait et puis veut pas que je cuisine et puis il me laisse manger toujours seul c'est comme ça elle va prendre caméra elle va mettre caméra dans la maison la caméra cachée dans la maison là le gars c'est pas que la fille elle a mis caméra dans la maison donc c'est là maintenant elle va prendre caméra là elle voit que quand le camp est en train de faire manger il va prendre il prend son propos il prend son pipi et puis mais dans nos retiers un mélange donc elle a vu ça elle c'est comme ça elle a pris peur et puis elle a quitté le gars quand elle a quitté le gars elle n'allait pas bien elle n'allait pas bien elle a commencé à tomber malade son vent a commencé à s'enfler et que son vent s'enflait elle était la puce au vent s'enflait voilà et se sentait mal et c'est comme ça elle allait à l'hôpital on voit bien attention votre tête s'enflait la fille en train de souffrir les malades donc voir et à l'hôpital c'est comme ça on lui a conseillé d'aller à l'église et quand elle allait à l'église là ils ont pris un ciel elle a vomi quelque chose mais de très noir mais elle n'est pas encore bien guéri c'est dit que si elle est quelque part qu'elle a fait toute la qu'elle fait tout cela tout le monde entier sans odeur de proutes tellement que c'est fort mais le gars ne veut pas la laisser il a il change de numéro de la peine qu'elle fait ça il a dit que le gars ne veut pas la laisser il est sur son dos elle sait pas comment faire pour se débarrasser du gars elle est là comme ça dans ma chérie dont j'ai fait j'avais capitulé tu peux continuer ou bien je sais pas maintenant je sais pas quoi faire coach c'est moi qu'est ce qu'il veut je fais qu'il veut finir avec moi mais vraiment j'ai besoin de votre prière et voilà pour s'en dire parce que c'est pas facile ah ouais ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est là ça c'est c'est la chocelyrie on dirait quoi c'est c'est la chocelyrie est-ce que est-ce que les cavia demandent c'est quoi ces origines et de quelle origine est ce qu'on veut savoir ou bien non à saint-guiné saint-guinéen qu'on a créé qui ne connaît plus ma chérie est ce que tu as essayé de est-ce que tu essaies de porter plainte ou dit que tu harcelé par ton ex c'est tout c'est ce que je veux faire parce que la semaine dernière il a commencé à envoyer ma nuit d'été pendant que je dors il me filme et je savais pas ça aussi non il m'a envoyé tous les photos pendant que je suis nu voilà j'ai dormais il me filme et puis voilà il a dit voilà la peste c'est le message qu'il m'envoie en fait donc ça veut dire que en plus de faire des faits de mettre les déchets tous dans la nourriture qui t'es donné à manger quand tu dormais il te filmait et prenant tout comme tu savais pas non je savais pas tu savais pas donc aujourd'hui aujourd'hui tu veux plus de lui oui tu envoies maintenant les vidéos et puis les photos prenait de toi oui oui et puis en te traitant oui comme s'il veut faire de son âge en fait comme s'il voulait faire du chantage j'en suis bien pas avec lui il a des photos il a des vidéos de toi oui le seigneur ah oui mais il faut il faut il faut il tient déjà tu as c'est de porter plainte je ne sais pas oui j'aimerais bien aller à la police parce que là je viens de songer mon numéro et je vais essayer à aller cette semaine-ci à la police pour montrer tout ça, pour trouver une solution oui, on peut essayer de faire ça parce que c'est 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 très grave ça c'est très grave, je ne sais pas, c'est la première fois j'entends j'entends ce genre d'histoire et nous sommes dans un monde c'est ce que je dis toujours, je dis nous sommes dans un monde où il y a de tout, il y a des choses qu'on t'explique là, comme tu n'as pas vécu, tu n'as pas un proche qui a vécu, tu as pensé que la personne était menti, la personne était parlait de sa réalité, la personne était parlait de sa vie, donc là voilà, c'est quoi c'est qu'on écoute, c'est tellement c'est tellement triste ça fait tellement peur vraiment j'espère qu'avec les prières j'espère qu'avec les prières et tout tu vas guéri et que Dieu va te délivrer parce que c'est 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 trop c'est trop sale c'est trop c'est trop fort c'est trop méchant de sa part mais il n'est pas Dieu et Dieu a le dernier mot donc continue qu'avec les prières mais Kavya s'il vous plaît et les Yougos s'il vous plaît priez pour cette dame priez pour elle s'il vous plaît ça dit que ce soir si vous êtes en train de prier ou quand vous partez à la messe ou je ne sais quoi demandez une messe pour elle demandez une séance de prière pour elle s'il vous plaît pour que Dieu Dieu l'aide pour que Dieu la guérisse pour qu'elle sorte de cette emprise pour que cet esprit démoniaque puisse vraiment quitter sa vie pour qu'elle commence vraiment à vivre une vie une vie saine une vie épanue parce qu'elle est en train de souffrir ça c'est une souffrance permanente la pauvre elle souffre et elle est là comme ça elle ne sait pas quoi faire elle est harcelée et quand elle pense que pendant trois ans elle est restée avec quelqu'un qui lui faisait tout ça vraiment ça doit être très difficile en tout cas on va prier pour toi ma chérie et courage à toi que Dieu te fortifie que Dieu te garde Amen on est avec toi on est toute la famille avec toi merci beaucoup ma chérie merci beaucoup allez on s'en est à vous oui seigneur Jésus on peut être méchant on peut être mauvais comme ça bonsoir coach oui je suis chanceux dès que je lance la demande de vous accepter dites à la dame de s'abonner à moi ou d'essayer de me contacter s'il vous plaît c'est pour elle qui veut soumenter d'accord on t'écoute ma chérie faut t'abonner à Abbas voilà elle me laisse un message inbox voilà tu vas la soigner c'est ça non il n'y a pas de problème sans solution d'accord ok dans ma chérie faut contacter Abbas ma petite soeur Audrey comment tu vas ma petite soeur d'amour ok donc elle va te contacter elle va te contacter hein fiche j'ai la nausée en même temps c'est là c'est là